bonjour à tous et bienvenue je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors elle va être un petit peu différente parce que si vous avez vu ma vidéo de mercredi on va rectifier le budget maintenant que je sais alors monsieur l'a vu et du coup il veut apporter quelques transformations alors le boucher on le sait finalement ça ne sera plus 30 on passe à 20 alors on gagne 10 euros qu'on ajoute là en vacances ça fait 360 au lieu de 350 et il m'a dit qu'il voulait aller jusqu'à 400 pour les vacances et que du coup il a enlevé de son enveloppe à lui du coup de plaisir donc vu que là j'ai rajouté 10 10 oui 10 9 à 40 euros donc 9 4 ça fait 50 donc là on passe à 50 euros pour le plaisir de monsieur et du coup pour les vacances on passe à 400 euros voici le budget de son côté rectifié on va compter puis on rectifiera mon côté ensuite alors voilà pour ça pour ce moment on va venir tout de suite faire le bilan du mois de monsieur alors j'ai pas de dans de billets ni d'enveloppe pour lui donc je vous le dis directement il avait déjà mis 40 euros un liquide de côté et là il restait 40 euros sur son compte bancaire donc que j'ai mis directement donc ça fait que pour le mois de juin il a épargné 80 euros et moi sans je trouve que c'est plutôt pas mal en sachant que mes choix moi je les ai réutilisé mais je vous dis quand même c'est le but des épargnes c'est de pouvoir les réutiliser derrière donc j'étais partie en vacances avec 300 euros on va tout de suite voir ce qu'il en est donc ça c'est ma catégorie à moi dans toutes les autres catégories j'ai mis les billets mais c'était pas ça c'était pour garder une trace de ce que j'avais dépensé entre les courses et le reste toutes les autres catégories sont vides à part l'esthéticienne car je n'y suis toujours pas allé sinon toutes les autres sont vides monsieur a fait les courses il en a eu pour moins que prévu le 2 50 euros il en a eu pour 38 euros mais il y avait une fois on avait acheté des légumes à part donc ça fait on reste quand même dans les 50 euros et du coup voilà toutes mes enveloppes sont vides on va repartir sur un nouveau mois qui est le mois de juillet on va compter tout de suite combien est ce qui reste sur les 300 euros alors comme à chaque fois je n'incite pas au jeu mais vacances dit un petit jeu donc on a gagné 10 euros qu'il faudra que j'aille échanger on a fait un loto il est perdant je ne l'ai pas ajouté mais il est perdu hop de côté ensuite allez on est parti pour compter tout ça donc 10 20 30 40 50 60 60 60 et 10 75 80 2 4 6 8 9 et 10 80 90 ensuite 1 2 3 4 4 et 5 alors on reponte il me reste sur 300 euros 10 20 30 40 50 60 70 85 euros et 71 centimes donc on va pouvoir mettre la feuille à jour je suis désolé je suis désolé je suis désolé j'ai gommé hors caméra parce que monsieur me parlait donc je disais qu'il restait je prends ma petite calculatrice on est parti avec 300 euros au moins je compte pas les centimes les 95 qui me restent ça fait que pour les vacances entre les courses l'essence et une petite sortie deux sorties mon ado a été au cinéma et il a fait des jeux gonflables dans un lac on a dépensé 205 euros pour les vacances donc je peux l'écrire au stylo parce que c'est fini enfin c'est fini je m'entends pour ce mois ci pour moi en tout cas ensuite l'essence il me reste je le marque pour le savoir parce que j'ai mis le plein du coup avant de redescendre il me reste la moitié du réservoir donc un demi plus un trait en espérant que ça me fasse le moins après comme je vous ai dit quand on bouge on bouge pas avec ma voiture donc pour le moment je pense que si je me débrouille pas trop mal que je covoiture avec mes collègues bon parce qu'elles sont en vacances donc forcément je vais l'apprendre plus mais je pense que ça peut passer les soupes qui me concernent moi je vais compter zéro en attendant de me renseigner pour le prix du contrôle technique parce que du coup c'est monsieur qui devait le payer mais ça m'embêter je tiens à le payer moi même et vu que je pense que c'est environ 90 euros et qu'il m'en reste 95 ça peut ça peut le faire faudra juste que j'aille changer mon goal pour récupérer les 10 euros et du coup ben voilà le planning encore une fois il n'est pas figé dans le temps le planning n'importe quoi le budget encore une fois il n'est pas figé dans le temps ça peut évoluer c'est pour ça qu'il y a toujours du crayon gris et que c'est fixe que quand je l'écris au stylo donc tout de suite on va rester sur le budget puisqu'on est lié je vais écrire ce qui est rentré et qui est certain que j'ai touché sur mon compte donc les 1500 euros, les 76 euros je fais un V devant pour dire que c'est bon ensuite comme je vous l'avais dit je prends mon feutre rouge quand une catégorie est clos tout simplement je le surligne en rouge je sais que revenu je n'attends plus rien donc s'il y en a entre temps des remboursements ou autre chose ça ne m'empêche pas de le rajouter là je n'ai pas eu le temps parce que je tourne la vidéo avant mais du coup je vais vérifier je pense qu'au reste je n'étais pas à zéro parce que j'ai vite fait ma vidéo avant de partir et du coup je ne sais pas exactement je suis partie sur un reste de zéro pour pouvoir faire mon budget mais je ne suis pas certaine que j'avais zéro donc c'est possible que dans la prochaine vidéo vous entendiez que finalement j'ai des sous dans ma catégorie à moi car en fait il me restait des sous du mois dernier que je n'avais pas eu le temps de comptabiliser de toute façon je n'ai rien prévu de m'acheter pour le moment donc voilà on a fini avec ça alors tout simplement je ne vais pas me casser la tête je vais remettre tout dans ma catégorie à moi en attendant de me renseigner pour le contrôle technique et de savoir exactement pour combien j'en aurai donc vous avez bien compris que les pièces de 1 et de 2 je ne vais pas les épargner parce que j'en ai besoin et que ce mois-ci sont comptabilisés pour que je puisse payer mon contrôle technique et d'ailleurs je suis très contente parce que du coup j'aurais eu assez bon il a fallu que je rajoute un petit peu mais pour mes travaux voiture et pour mon contrôle technique sans toucher vraiment les sous que j'ai de côté quoi un petit peu mais parce que c'est arrivé trop vite et que ce n'était pas prévu pour tout de suite et que et que pardon ça fait beaucoup de et que qu'on a changé une pièce de plus mais du coup je suis contente parce que pas de découvert et c'est ce qui compte voilà donc les autres catégories je vous l'avais dit il n'y avait rien donc on va passer au remplissage comme je rentre de vacances excusez-moi pour mes ongles j'ai pas eu le temps de les d'enlever le vernis donc ça fait pas très joli comme on rentre de vacances j'ai pas eu le temps d'aller retirer et comme on va certainement repartir au mois d'août rien n'est prévu pour le moment mais je pense que oui je vais prendre de l'argent qu'il y a dans les enveloppes parce que parce que j'ai pas eu le temps et que du coup j'irai retirer et je remettrai les enveloppes ont pas changé à part une seule l'enveloppe vêtement dans laquelle j'ai pris 20 euros parce qu'il m'a fallu faire un cadeau et que j'avais pas le temps d'aller retirer donc je les remettrai quand j'irai retirer tout simplement ensuite donc les pièces on met rien je gomme j'ai vu ça je voulais essayer au lieu de mon mon chiffon avec mon eau voir si ça fonctionnait bien ça va c'est pas trop mal j'ai vu ça dans d'autres vidéos l'astuce de la gomme et bien allez on va me rendre ce qu'elle sera plus la tête voilà pour ça c'est la pièce que j'avais pas gommée que j'avais dit que je m'en occuperais après les vacances les sous ont pas bougé parce que c'était pas avec monsieur et donc je dépense pas sans lui j'aurais pu partir avec mes chèques mais j'ai tout simplement pas mes chèques vacances mais j'ai tout simplement pas pensé oulala c'est dur hein alors comme je vous le disais j'ai pris 20 euros là pour le cadeau d'anniversaire mais je les remettrai les 10 euros que j'ai pris pour ma voiture je ne les remettrai pas voilà donc rien à rien à changer pourquoi je vous feuillette les feuilles tout simplement je sais plus quelle catégorie c'est ces voitures voilà tout simplement parce que je vous disais qu'on va partir en vacances et qu'en fait je ne veux pas retirer parce que je ne veux pas laisser trop de liquide à la maison donc en partant en vacances en fait j'utiliserai tout mon liquide c'est pour ça que je voulais des des trackers enfin que j'aurais aimé des trackers dans chaque catégorie en fait parce que du coup je vais faire les virements sur mon compte mais au moins j'aurais vu ce qu'il y avait dans l'enveloppe plus le compte alors je vais prendre 50 2 3 4 5 je vais prendre 100 euros pour le redispatcher dans mes enveloppes de la semaine maintenant j'espère que vous arrivez à suivre ce que je dis parce que même moi des fois je ne me comprends pas je ne suis pas très claire voilà alors dans mon enveloppe à moi c'est vite fait il n'y a rien dans l'essence pour monsieur je vais être embêtée avec le billet de 50 tant pis on s'arrangera entre nous dans l'essence il y a 40 pour monsieur il n'y a rien pour moi du coup parce que je vais essayer de finir le mois avec ce que j'ai dans mon réservoir je pense que c'est faisable en sachant qu'on est déjà le 8 si je ne dis pas de bêtises quand je vous tourne la vidéo donc ma catégorie à moi rien l'essence pour monsieur 50 mais qui ne sera que 40 donc essence pour moi rien du tout du coup est-ce que je remplis les autres catégories où je me questionne parce que du coup je veux prendre 100 euros pour savoir où j'en suis donc oui il reste 50 je sais ce que je vais faire je suis désolée la vidéo est bruyante mais je suis fatiguée je reprends le boulot ce soir ça va le faire alors on va revenir sur la feuille budget pour que vous comprenez je vais faire des V dans ce qui a déjà été prélevé aussi donc le revenu je l'ai clôturé les crédits dettes pour le moment n'ont pas été prélevés a été prélevée la mutuelle donc pareil je fais un petit V ça c'est tout pour mon côté le reste n'est pas prélevé ensuite sur le compte à monsieur les frais trimestriels sont prélevés et qu'est-ce que j'avais vu d'autre et c'est tout d'ailleurs les frais pris et ensuite son chèque est rentré donc ça on peut l'écrire aussi et on peut clôturer la catégorie voilà il me semblait qu'il y avait plus de choses mais non c'est tout donc ce qu'on va faire on va mettre la santé de côté les sous de santé ce qui fait 50 euros on met ce mois-ci dans le santé comme ça je vide l'enveloppe en entière mais je réinvestis entre parenthèses ça me permet de ne pas avoir retiré et et de de me débrouiller avec ce que j'ai pour ne pas avoir plus de liquide comme ça pour l'utiliser au fur et à mesure avant de partir tout simplement les seules choses qui resteront je pense ce sera les pièces mais c'est pas grave alors donc on a dit santé dans vacances école il n'y a toujours rien on prendra les sous de l'enveloppe cadeau je vous le rappelle complètement on est à 40 faudra que j'en remette 20 donc santé on remet 50 euros et là je me suis en train de me dire que je suis bête parce que en fait je pouvais mettre que 40 là je sais pas comment j'ai calculé mon coût vous voyez quand je suis fatiguée c'est brouillon donc 40 hop et du coup on mettrai les 50 de santé et du coup il me reste encore 10 euros donc dans l'enveloppe santé on sera à 100 euros donc il me reste encore 10 euros je n'ai pas de catégorie à 10 euros donc ce que je vais faire tout simplement je vais les remettre dans la voiture monsieur donc c'est un peu brouillon mais j'espère que vous aurez compris je veux utiliser mon liquide avant de partir en vacances je ne veux pas laisser d'argent à la maison donc donc j'ai pris pour le coup 90 euros de l'enveloppe voiture que je vais tout de suite virer sur le compte épargne oui que je vais virer sur le compte épargne du coup quand je fais des choses comme ça je l'écris parce que comme je suis fatiguée et que c'est brouillon n'est-ce pas sinon je vais oublier donc virement vire 90 euros voilà donc tout simplement pour ne pas l'oublier je le note je réfléchis si je n'ai rien oublié on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est c'est laborieux je m'excuse je suis fatiguée du trajet car je suis rentrée hier pour reprendre aujourd'hui donc voilà j'espère que cette vidéo ne vous ennuiera pas trop et que le fait que ça soit brouillon ne vous dérangera pas trop je vous dis à bientôt bonne soirée ou bonne fin de week-end et je vous dis bye bye